Hey c'est bien à tous, c'est Sarane, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau Let's Play. Sur quel jeu ? Je pense que ça se voit, il y a le titre dans l'habillage, vous avez le titre du jeu dans le menu, contraste. Pourquoi ce jeu ? Et bien parce que je vais vous dire en fait comment ça s'est passé. Il y a sur Steam qui est sorti il y a pas longtemps en accès anticipé, We Happy Few, je les note parce que le titre, j'ai du mal à le retenir. C'est un jeu de chez Compulsion Game, et c'est un éditeur qui avait fait juste un seul jeu avant, c'est Contraste justement. Donc c'est un éditeur québécois francophone du Canada, et ce qui m'a donné envie de tester ce jeu, c'est que ça se passe justement à la belle époque, juste avant la première guerre mondiale, et c'est une époque que j'affectionne tout particulièrement pour son ambiance. Là vous avez la musique, je vous laisse écouter, du menu, qui est juste magnifique. Et en plus, apparemment, il y a un petit côté steampunk. Le jeu est assez court en plus, donc ça se prête bien à faire du let's play. J'ai envie de dire, allons-y, découvrons ce jeu ensemble. Vous avez vu, en plus je me suis contrasté à la webcam pour faire le contraste. Ah, je ne meurs. Non mais c'est vraiment cool. En vrai, je pense que ça va vraiment bien déchirer. Déjà l'esthétique me plaît beaucoup, encore une fois, donc c'est parti. Je joue encore à la manette. Et c'est parti pour une nouvelle partie. C'est super beau. Des beaux dessins, j'aime beaucoup, oui. On va toujours faire des épisodes d'une demi-heure, comme d'habitude. Je pense que le temps est bien, le concept est bon. Et des temps de chargement ? Des temps de chargement ? Ok. Environnement en 3D. Sauvegarde effectuée. Parce que je vous avoue que je ne savais même pas que c'était en 3D. Je ne connais pas du tout le jeu. J'ai juste vu un petit peu de fanart pour faire justement mon habillage. J'ai mon micro qui m'embête. Ah ! Voilà. Ok. C'est beau ! L'esthétique est vraiment cool. Donc là, il y a des trucs qui brillent, donc je suppose que... Interagir, X. Allez, Didi, c'est l'heure de dormir. File dans ton lit. J'arrive tout de suite pour te border. Ah, c'était nous avant, ça, non ? C'est un flashback ? Putain, l'esthétique est cool ! J'adore. Qu'est-ce que tu fais ici ? Maman arrive ! Cache-toi ! Ou elle va t'attraper ! What ? Bonne nuit, ma chérie. Qu'est-ce que tu regardes ? Je crois qu'elle ne peut pas te voir. Oh, my God. Remets-moi que tu seras sage pendant que je serai partie chanter. C'est super classe ! On voit que l'ombre, en fait. C'est pas de sortir en douce, cette fois. Tu vas finir par m'attirer des ennuis. Jurer. Très bien. Tu es gentil, Didi. Maman ? Est-ce que j'ai bougé, en fait, là ? Est-ce que papa va revenir un jour ? Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être un jour, quand il sera prêt. Mais ne t'en fais pas. Tu sais que maman revient toujours. Je serai rentrée bien avant que tu te réveilles. Maman, c'est une ombre. Je dis ça, je ne dis rien. Bon, ça se trouve, elle ne me voit pas, mais... Ok, elle est partie ! Moi non plus, je la vois pas. Elle va chanter aux goussenets ce soir. C'est le plus beau des cabarets. Allez, on va manquer son spectacle. Tain, ça a l'air... Déjà, dès le début, ça me plaît. Ah, pour sauter. Ah, ok. Oh la vache, on saute haut. L'héroïde est vraiment cool. Elle est super filiforme et tout. Elle est jolie. En plus, elle porte un corset. Donc c'est plutôt cool. C'est vraiment une esthétique que j'aime. Alors en plus, on a des affiches. Les voyages du ballon rouge. C'est marrant, c'est des trucs en français. Donc, café piéro. C'est hyper sensible. Au niveau des déplacements, c'est un truc de ouf. Ah, par contre, du coup, je n'ai plus accès au truc là. C'est dommage. Ok, interagir. Je peux interagir avec ça. Pour visionner un objet à collectionner. Ok. D'accord, vraiment, moi. Dessin de l'idie, ma famille. Down. Ok. Donc ça, c'est nous. En fait, apparemment, la mère ne peut pas nous voir. Le père est parti. Et... Ok, donc, on a plusieurs objets à collectionner. C'est plutôt cool, ça. Et bah, c'est parti. Oh la vache, c'est super sensible. Faut que je m'y fasse. Waouh, c'est beau. Je vais essayer de pas trop vous... Alors, est-ce que je peux régler cette sensibilité ? Non. Caméra, vidéo, audio. Tentouan vidéo, luminosité, qualité visuelle, résolution. Nanana, non. Caméra. Inversé, non. Sensibilité de la souris. Alors, je pense que si je vais mettre à 40... Oh non ! Quelqu'un a bougé le chariot ! Et alors ? Regarde ! Je sais. Tu vas descendre et déplacer le chariot pour que je puisse sauter en bas. Je vais mettre la lumière ici. Comme ça, tu pourras aller là et devenir une ombre. What ? Près d'un mur éclairé pour devenir une ombre. D'accord, parce que là, en fait... Ah ouais, c'est cool. Elle éclaire, du coup. D'où le jeu contraste. Le jeu de mots. Je vais mettre la lumière ici. Comme ça, tu pourras aller là et devenir une ombre. Oh, j'ai déverrouillé un succès et une nouvelle dimension. Ok. Donc en fait... Oh, c'est génial. Là, je suis une ombre, donc... Je peux me déplacer sur les ombres. Et là... Je kiffe déjà. Tu crois que tu pourrais m'apprendre ? Ouais, j'aimerais bien. Ouais, ça a l'air d'être moins sensible. J'ai à peu près réglé le problème. Donc là, on peut... On peut devenir une ombre encore une fois. Et sinon, je peux me barrer. Oh la vache, oui. Par contre, ça veut être un petit peu de gerbant pour vous. Je suis désolé. Non, approche le chariot pour que je puisse descendre. Oui, oui, oui. Ok, donc je déplace l'objet. Tranquilou. Tu ne vas pas me dire que c'est les... 60 cm de plus du chariot, peut-être 1 mètre. Oh, alors. Je me demande qu'il a déplacé. Quoi ? Tu crois que c'est ma mort ? Elle m'a grondé la dernière fois que je suis sortie. Mais où étais-tu passé ? Ça fait trois semaines que je ne t'ai pas vue. J'aurais vraiment aimé que tu sois là pour mon anniversaire. Papa a raté mon anniversaire. Mais c'est qui ? C'est nous vieux ou... Maintenant, on va par là. Je veux dire, c'est nous jeunes. Par contre, du coup, j'avoue que le doublage en français, là, il est au top. C'est vraiment cool. Du coup, c'est des francophones, donc... Ça fait plaisir de jouer à un jeu. Je crois que tu es trop grande. J'ai qu'à devenir une ombre. Je crois que ça mène à l'autre rue. Si je dépasse ce chariot, tu pourrais monter sur son ombre. On essaye ? On se retrouve au Ghost Note. Ghost Note, ça s'appelle le... Le club. Ok, donc ici, on a des cafés Pierrot. Un joli portrait. Ça me fait penser un peu à Dishonored, les tableaux, là. Un autre jeu que j'aime beaucoup. J'aurais bien aimé vous en faire un let's play, mais le problème, c'est que c'est des jeux très longs. Et en let's play, c'est un peu chiant, les jeux longs. D'accord. Bon, luminaire obtenu 1 sur 10. Donc, il y a aussi ça à collectionner. Ok. Pourquoi pas ? Eh bien, j'ai envie de dire, allons-y. Wow, 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 wow ! C'est hyper sensible, j'arrête pas de le dire. Attends, il y avait marqué quoi, là ? RT près d'un mur éclairé pour devenir un homme. Bah, j'ai compris, ça. Ah, il y a une lumière à choper, là-haut. Donc, faut que je monte là-dessus. Là. Non, je vois pas. Ah, si. Wow, c'est trop beau. En vrai, c'est magnifique. Ah, parce que du coup, ça devient un jeu de plateforme en 2D, quoi. C'est plutôt malin. Hop. Téombre. Yeah. Et j'ai gagné un succès. Ok, est-ce que je peux sauter de là ? Ça me fait mal ou pas ? Non, ok. J'ai mal nulle part, moi. Donc, les ondes vont être vachement importantes. Qu'est-ce que j'ai gagné, là ? Article de journal. Carmine Bruni a quitté pour une affaire de meurtre. D'accord. Donc, forcément, il va y avoir un petit côté polar, un peu. Je trouve que ça va avec l'ambiance. Il y a du jazz. Et le Ghost Note. Oh, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Attends, mais à chaque fois que je veux aller... Aller quelque part, ça me clipe. Nous n'avons pas encore commencé le spectacle. Tu as manqué les danseuses. Et c'était tellement belle. Quand je serai grande, je serai danseuse. Je serai acrobate, comme toi. Je suis acrobate, moi. Mais j'ai toujours voulu être acrobate. Je suis si douée. Je ne parle jamais, en fait. Tu devrais faire partie d'un cirque. Dommage que personne ne puisse te voir. Allez, entrons. Mais est-ce que les gens voient mon ombre comme je vois l'ombre de la mer ? Voilà la question. Il n'y a personne ? Allumer les projecteurs. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Ah non, parce que de toute façon, je n'ai vu personne depuis tout à l'heure. En fait, je ne vois personne, mais je peux voir leur ombre, je pense. Et du coup, si j'allume les lumières... Pour moi, ça me semble vide, mais... Allez, mon chou, donne-nous un petit coup de main. On ne va pas jouer dans le noir. Diriger les projecteurs sur le groupe de musique. D'accord, allons-y. Appuyer sur R pour diriger. Ah, c'est génial ! Putain, ça met un côté encore super poétique et je ne fais que des jeux qui sont vraiment cool pour l'instant. Je ne sais pas, pour l'instant, le seul problème, c'est la... Ah, le batteur ! Le seul problème, c'est un peu la maniabilité, si on veut être un petit peu critique. Je trouve que c'est un petit peu sensible et tout. Caméra part un peu dans tous les sens. Le projou a un problème là-haut. Ben, j'arrive. Est-ce par qui ? Tu pourrais t'en occuper aussi ? Il casse vraiment l'ambiance. Et quand je monte... Préparer le projecteur. Ah mince ! Où dois-je aller ? Non mais j'ai bien compris le problème, c'est pas ça. Il faut que je me serve de l'ombre du batteur. Ou de l'ombre du saxophoniste. Tain, c'est génial, je suis sûr que c'est ça. Aïe ! Ah, c'est trop bien ! Ah, c'est génial, franchement. Ah, il y a un truc à collectionner. Service de protection de l'enfance, retrait de la garde parentale, Dorothy Melenkaya. Ok. C'est loup. Ah, voilà. Et on va diriger ça sur la star du piano. Ah, c'est chouette ! 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 C'est vraiment trop marrant quoi, le succès qu'elles ont marrant. C'est un manque de respect total. Joue pour moi Charlie, tu veux bien ? Par contre, je n'ai pas compris pourquoi la chaise, quand elle a poussé la chaise, ça n'a pas écouté discrètement catholique. Pourquoi ça n'a pas poussé la chaise en vrai ? Parce que tout à l'heure, la porte, quand elle s'ouvre, elle s'ouvre en vrai. Elle s'ouvre en vrai pour ça. Nana ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu chantes divinement bien, Kat. N'essaie pas de m'embobiner, Johnny, on avait un accord. T'appelles ça un accord ? Je voulais pas partir, c'est toi qui m'as mis dehors. Tu veux de l'argent, c'est ça ? J'esquive déjà le proprio. Je suis pas venu faire la manche, matin post-costume. Encore un de tes fameux coups. Cette fois, c'est sérieux, Kat. Ben voyons, jusqu'à ce que tout foire comme la dernière fois, et la fois d'avant. Non, mon cœur, je te jure que je vais me racheter. Je dois retourner sur scène. Alors retrouve-moi après, je suis à l'excelsior. Tu t'imagines pouvoir revenir dans nos vies comme ça, avec de belles paroles ? Tout se passera bien cette fois, tu verras. Tu seras fier de moi. Encore l'histoire du mari. Chambre 529 ! Ah ben, nous, on va y aller. L'histoire du mari qui est dans des magouilles et tout. C'est le dernier coup, c'est un bon coup. Après, je te jure, c'est fini. Où est-ce qu'il va ? Je dois lui parler. Bon, ben, on va la suivre, forcément. On va pas laisser les petites comme ça. Suivre Johnny. Ça vaut que je suis sûr qu'il y a un truc à récupérer par là. Tiens ! Fonds insuffisants. John Fennery. Chaque de John Fennery a quatre nights. Refusé fonds insuffisants. Ah, d'accord. Ok, ouais. Ok. Donc, il n'avait pas d'argent et du coup, elle lui a dit de partir. Parce qu'à l'époque, les hommes, ils devaient ramener l'argent. Sinon, c'était mal vu. Waouh. Petite ruelle et tout. Ok. La violence de la fin de la musique. Ceux qui s'est déverrouillé. Encore. Vous ne les voyez pas, mais moi, je les vois. Oh, tu es là. Il vient juste de passer par cette porte. Je parais qu'il s'en va encore au bar. Maman dit que papa nous a quittés. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ? Je n'en sais rien. C'est elle qui la met dehors. Ça ne veut pas s'ouvrir. Je crois que c'est simple. Mais tu pourrais la forcer. Tu es très forte. Mais je me demande qui on est, si on n'est pas... Allez ! Ah ouais ! Ah la vache ! Ah, je ne m'attendais pas à ça. Ah oui, du coup, on est très fort. Oui, effectivement, très très fort. Ah, un illusionniste, c'est cool. Alors, on a un truc à récupérer là-haut. Où vas-tu ? Où vas-tu ? Papa est allé par là. Oui, bah deux secondes, je n'ai pas le droit de... J'aimerais avoir une ombre. J'aimerais monter là-haut, là. Peut-être plus tard. En même temps, j'ai peur que ça... Si je veux par là, il va me dire « Où es-tu ? » Bon, allez, vas-y, on y va. Allez, Vincenzo, ce n'est qu'une simple bobine de film présentant votre numéro. Pourquoi ne pas me l'apprêter, rien que pour cette nuit ? Parce que c'est mon numéro top secret. C'est pourquoi j'ai dit à mon agent de le garder sous-clé dans son bureau en haut, jusqu'à ce qu'il l'apporte en Europe pour préparer ma nouvelle tournée. Je vais juste le montrer à mes investisseurs. Il voudrait en savoir un peu plus sur vous. Monsieur Fenris, j'ai exécuté mes numéros d'illusion dans les 48 États américains et dans les 11 provinces et territoires canadiens. J'ai joué pour le roi d'Angleterre et l'empereur du Japon. Il y a des intouchables en Inde qui connaissent l'incroyable Vincenzo. Vous pensez que je ne pourrais pas vous payer ? Vous avez vu mon costume ? Il y a un truc avec son costume. Je me suis renseigné sur vous, monsieur Fenris. On me dit de ne pas vous faire confiance. Figurez-vous que je me suis également renseigné sur vous, monsieur incroyable. Vous n'êtes pas aussi riche que vous le faites croire. Vous avez quelques dettes. C'est pourquoi je suis sûre que vous accepteriez de participer à l'inauguration de mon cirque. Vous osez m'accuser ? Regardez, j'ai déjà une affiche magnifique. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de votre bobine de film. Tant que je n'ai pas de dépôt de garantie, je serais idiot de vous prêter quoi que ce soit. Ok, je vais vous faire un chèque. Content. Content. Vous n'en faites pas, je vous appelle dès demain. Heureux de vous avoir rencontré. Ah, tu es pas allé, elle a déjà fait un chèque sans solde. Ok, donc on va pouvoir choper l'affiche, je l'ai vu. Pourquoi on est en haut, là ? Ah oui, on peut aller dans la cabine du manager chercher le film. Ok, moi je veux d'abord interagir avec ça. Ok, ça, ça va pour être monté. Ok, il faudrait faire une ombre. Comment je fais une ombre ? Bon, on verra après. Et d'autres choses, là il y a l'affiche. Ah ouais, elle est beau. Exposition universelle, d'accord, c'est pour l'exposition universelle. Avec l'incroyable Vincenzo, exposition universelle. D'accord, je lis ce qu'il y a sur l'affiche et j'ai marqué ce qu'il y a. Ouais, il faut vraiment que je fasse une ombre, sauf que je ne comprends pas du tout. Admettons, on se monte là-dessus. Ok, je ne peux pas sauter au-dessus, donc c'est un peu bête. Ok, ok, mon gars. Ah si, si, ça, comme ça. Ça devrait aller, ça. Ah, je suppose. Parfait. Ah, c'est peut-être par là que je peux aller. Là, je peux aller dehors, donc. Oui, je peux aller chercher. Ah merde. Je suis quai bleu. Ah non, je ne suis pas quai bleu. Hop, l'ombre. Quitter l'ombre. Et j'ai la gemme. Je vais me revenir par là. D'accord. Ah, mais je devais faire ça, en fait. Ok. Ok, ok. Et du coup, est-ce que... Je pouvais aller là-bas ou pas ? Ça, là, il y a une porte. Ok, ce n'est rien. J'explore, j'explore. Donc, on va aller chercher cette bobine pour voir l'illusionniste. Donc, avant de prendre la bobine, je vais prendre la gemme. Le luminaire, pardon. Et... Article de journal, l'incroyable Vincenzo dissimule ses secrets sous notre propre nez. D'accord. Bon, pourtant, c'est une illusionniste, donc... Apporter la bobine au cinéma. Bah oui. Où est le cinéma ? Maintenant, il faut lui apporter. Je crois qu'il est allé au cinéma retrouver ses amis. D'accord. Monsieur Fenris, j'ai joué pour le roi de l'univers. Il y a des singes qui connaissent l'incroyable Vincenzo. Si vos investisseurs n'ont pas entendu parler de moi, ils sont stupides. N'énerve pas, petite. Ok, je suis mort. T'as. Oh non ! Pas moins une fête restée. Je sais. Si on arrivait à faire fonctionner ce projecteur, je pourrais te suivre avec. Mais je crois qu'il n'y a plus de courant. Peut-être qu'on peut utiliser l'illuminaire. Est-ce qu'il t'en reste ? Ah, je peux utiliser l'illuminaire. Ok. Est-ce que je peux aller en arrière ? Ou est-ce qu'on va encore me dire ? Eh, mais il faut venir. Est-ce que là, il y a des trucs quand même. C'est quoi ça ? Un micro ? Attends, il faut que je monte sur sa tête. Ah, c'est super beau. Je monte sur les talons. Hop ! Et un nouveau luminaire. Ah, j'aime beaucoup. Ouais, ça vaut le coup vraiment. Ah, l'exerciceur, c'est là où il travaille. Euh, c'est là où il habite, le papa. Ça vaut vraiment le coup, en fait, d'explorer parce qu'on trouve des trucs. Allez, c'est là d'où je viens, ça. Ok, j'ai fait le tour. Ok. Oui, je suis venu, je suis... Ouais, j'ai compris. Je me... Voilà. Alors, il faut que je mette une de mes luminaires dedans. Ok, il fallait que je trouve... Il fallait que je trouve trois luminaires, du coup. Vas-y, suis. Oh, c'est beau. Avec Catherine Knight, première, at the ghost, note. C'est super beau. Les affiches et tout. Moi, j'adore les affiches. Mais pour... Ah, il fallait que je rappuie sur... Oh, là-bas. Chaud. Je pense qu'en sautant, ça m'a détransformé. Il faut que je rappuie sur R très rapidement. Il y a un truc que je dois pas comprendre. Oh, je t'ai bugué. Mais je sais faire quoi ? Non, mais oh ! Mais je comprends rien. Je comprends rien. Ah, c'est ça. Mince ! J'ai réussi à me retransformer et j'ai rappuyer. Autant pour moi. Eh, parce que j'ai pas besoin de rester appuyé, en fait. Je reste appuyé depuis tout à l'heure. La rage. J'arrive à rager sur des jeux d'aventure. C'est cool, ma vie. Yes. Ah, c'est beau, ça, donc. La fiche de Vincenzo. Et après, tu fais comment pour passer, toi, la petite ? Je ne peux pas sauter aussi loin. Peux-tu m'aider à traverser ? Aider Didi à traverser l'autre côté. B pour briser les structures fragiles. Ok. Ah, bah oui, on va péter ça. Ok. Mais avant de péter ça... Eh, attends-moi ! Oui, oui, deux secondes, je regarde. Suite à un changement, la direction ne s'est maintenant fermée. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Ok. Ok, donc là, on va pouvoir péter ici aussi. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose. En tout cas, il y a des gèmes. Là, on peut interagir avec le parapluie. Ça va se rouvrir ou quoi ? Parce que j'ai un. J'essaie de comprendre, hein. Ok, je crois que j'ai compris. Je fais ça, je fais ça. Non, c'était l'inverse. C'est pas grave. En attendant, je vais explorer un attentat. En attendant la nuit. Un attentat. On est trop hard, quoi. Ok. Là, je replie celui-là. Mais non, c'était censé marcher. Mais si, je suis bête. Non, je me suis encore trompé. Parce qu'après, je ne pourrais pas passer au-dessus, en fait. Ah, c'est ça. Ok. Donc, on replie celui-là en premier. On replie celui-là. Là, il se déplie. Hop, on passe. 8, on passe. 8. Voilà. Avant, il se replie. Parfait. Eh. Pas mal, hein ? 6 sur 10, au niveau des gemmes, des luminaires. Je ne sais pas si on attend aussi peu, mais c'est étonnant. Ok. Donc là, on a récolté un luminaire de plus. Et là, on va pouvoir lui ouvrir. On paye. Tout, 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 tout ! Ah, ça regarde quand même ce qu'on a fait. Je n'avais pas vu qu'il y avait un trou. Oh. Ah, voilà, mon gars. Bah, ma petite. Bien joué. Ouh, c'était vraiment un grand trou. Oui. Apporter la bobine au cinéma. On y est au cinéma, non ? Oh, c'est verrouillé. Oh, attends. Je crois que je peux passer à travers. Pourquoi ? Comme je te l'ai dit, je suis bonne pour arranger les choses. Comment elle a fait ? Souvenir en fumée. L'attendre la nuit. Oh, c'est beau. On ne peut pas rentrer. Là, on ne peut pas rentrer. Là, non plus. Peut-être que tu peux trouver un autre accès. Ça a marqué « View in progress ». On ne peut pas rentrer. D'accord. Donc, en gros, il y a... Oh ! Ah, c'est magnifique. Avec les pubs de l'époque. Trop cool. Donc, ça, on peut le bouger. Non. Ah, t'es... Non, par contre, je vais pouvoir interagir avec les personnages. Je vais placer la douche. Viens. Ok. Là, je peux aller nulle part. Et je peux juste interagir. Ok. Donc, interagir, que ça fait ? Ah, je peux carrément déplacer les objets. Ah oui, là, ça devient... Ok. Admettons. Ok. Et... Attends, avec moi, ça devrait être pas mal, là. C'est un peu trop haut. Est-ce que c'est mieux ? Allez, voilà. C'est beau. Du coup, après, je fais comment ? Il faut que je saute sur son chapeau. Et reste sur le chapeau. Hop. Voilà. Hop. Hop. Bien joué. Et bien, écoutez, ça fait 30 minutes, les amis. On va se laisser là-dessus. C'était vraiment cool. En tout cas, j'ai vraiment bien apprécié ce premier épisode de jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le-moi dans les commentaires. Ça me ferait plaisir. Laissez des pouces bleus pour me le dire, justement. Et puis, n'hésitez pas à écrire ce que vous pensez de ce jeu. Je trouve qu'il est vraiment beau, pour le coup. On a vraiment une belle hop visuelle, encore une fois. Pour l'instant, les deux premiers Let's Play, on est gâtés. On est gâtés. C'est deux découvertes pour moi. Et voilà. Je suis très content. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos, que ce soit Let's Play ou bien les autres vidéos qui sortent sur la chaîne. Les vidreniers, les vidéos Hearthstone et les ouvertures. En tout cas, moi, je vous dis à très très vite pour l'épisode 2. Ciao ! Ciao !